Hey, coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te passe, si cela te correspond, soit par petits messages, et puis finalement, si rien ne te parle, et bien écoute, rien de bien compliqué, j'arrive plus à parler, tu zappes la vidéo, ok ? Voilà les amis, allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel, qui est or.plume doré.hotmail.com, je te rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise, et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, allez, on y go, let's go, avec l'oracle du langage amoureux. Mais qu'est-ce que je ressens ici ? Tout simplement, comme si on était en énergie, que ce soit pour toi-même ou de ton autre, une notion de temps, comme si l'heure avait sonné finalement de devoir faire son choix. C'est comme si, là, il y a des personnes, bon, qu'est-ce que je fais ? Là, l'heure a sonné, je reste où je suis ou je bouge ? Je reste dans une énergie de peur et de contrôle par l'ombre, et je continue et je mets ma lumière de côté. C'est un peu ça aussi, l'effet de non-action. Donc là, je ressens réellement, il y a la notion, l'heure a sonné pour que tu fasses ton choix ou que ton autre fasse son choix, de rester et d'accepter où je suis ou de faire, de me donner cette opportunité, cette chance d'aller au changement qui est avec toi ou toi avec ton autre. Alors, ici, on a le travail. Bien entendu, on n'a jamais dit qu'il était facile de changer tout au tout et surtout quand il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place. Bien entendu, c'est une maîtrise de soi, c'est une maîtrise de sagesse, de calme et aussi, dirais-je, de contrôle finalement. Parce que quand tu dois aller vers une forme de changement, effectivement, il faut que tu arrives à maîtriser tes énergies, tes émotions et à laquelle il faut, là, un minimum de contrôle. Donc ici, bien entendu, il y a eu un travail sur soi qui a été fait, hein, je le répète, de ton côté ou de son côté et selon les polarités qui t'intéressent. Et encore une fois de plus, les amis, c'est toutes les guidances que je vous fais en général sont intemporelles, les amis, ok ? On me demande souvent, donc je le redis, hein. Et ici, voilà, on a mis son cœur à l'ouvrage de faire ce travail sur soi, de compréhension, de réflexion et quelle direction on pourrait prendre. Et bien là, on te le dit, hein, l'heure a sonné. Et puis, on a bien senti qu'ici, il y avait une situation quand même qui était en difficulté, hein, entre toi avec toi-même ou ton autre avec soi-même ou tout simplement les relations que vous avez de part à autre et avec s'il y a d'autres personnes autour de vous. Donc, effectivement, il y a une sensation, hein, un peu d'énergie à laquelle on aimerait crier au monde entier, hein, par une ouverture de communication, d'explication, d'échange. Mais finalement, la peur t'a rattrapé ou a rattrapé ton double ici. Et du coup, au lieu de s'écouter et d'y aller et d'être curieux ou curieuse ou de savoir où ça nous mènerait, où cette discussion, cette communication nous mènerait, il y a cette énergie ici qui a fait que, voilà, hein, ça nous a mis dans des énergies complexes entre toi et cette personne et pour soi aussi, hein. Parce que c'est quelque chose, pardon, ici, qui reste quand même de l'ordre d'un cycle à laquelle vous êtes encore aujourd'hui et un cycle répétitif, l'un comme l'autre, hein, ici, et à laquelle on a mal à son cœur tout simplement. On en a mal à son cœur, hein, hein, et du fait que ça soit toi ou ton double, eh ben là, voilà, on a gardé tout cela secret. On a gardé tout cela secret et du fait que, ben, il y a eu un travail énormément sur toi et sur ton autre ici pour comprendre les choses. Et, possiblement, pour certains, certaines, se dire, oh, tu sais, avec le temps, peut-être que ça va s'estomper mes ressentis, mes envies, mes désirs, etc. Alors que là, au jour d'aujourd'hui, on te dit clairement non. Oui, je te dis bien, toi, au jour d'aujourd'hui. Allez, chien. Ici, nous avons la réconciliation. Nous avons la réconciliation. Donc, il y a forcément un retour qui va pouvoir être mis en place, bien entendu, pour ceux et celles à qui ça parle réellement. On le redit, on ferme les yeux, on voit si ça résonne dans son cœur, les émotions qu'on pourrait avoir, de différents signes de ton corps, à l'épaule hérissée, l'alarme aux yeux, où tu pleures tout simplement, tu as des frissons, de la tête aux pieds, etc. Donc, on était ici, oui, bien sûr, tu as eu mal, bien sûr, ton autre a eu mal. En tous les cas, la douleur a été complètement différente de l'un et de l'autre, mais la douleur était bien présente, bien là. Différente, mais bien là des deux côtés. Et alors, quand il va y avoir une reprise de communication et à laquelle, communication pour une meilleure compréhension, ce que je ressens, il y a vraiment un effet ici de vouloir, oh là là, qu'est-ce que je suis bête, ou à votre tour aussi et à l'autre en face aussi. Et du coup, petit à petit, vous allez vous rapprocher et avoir plus une énergie légère et pour le coup, plus être dans le contrôle ou dans le stress ou dans l'énergie de je m'écarte un peu, j'écoute. Voilà, il y a réellement un avancement peut-être corps à corps, geste à geste, mais en tous les cas, un meilleur approche, on va dire, une meilleure approche. Alors, bien entendu, ici, on te dit, c'est quelque chose à laquelle, qui est à venir dès lors que tu regardes cette guidance, c'est quelque chose à laquelle aussi tu as visionné, tu as espéré, tu as visionné avec long terme. Alors que c'est ça de ton côté, de son côté, peu importe, mais il y a une énergie de brillance, de rayonnement, brillance, rayonnement et ça toujours avec ton cœur ici ou son cœur. Il y a vraiment eu un travail intérieur qui a été fait et on t'en félicite et tu vas et où cette personne en face va ou vous deux en même temps, peu importe. Vous allez transformer vos peurs en force séparément, mais en tous les cas, ça amène la réconciliation et donc l'heure a sonné. Il y a vraiment quelque chose à laquelle vous voyez ensemble, vous ressentez ensemble et il y aura des engagements plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ressentais que c'était une relation possible et durable et à laquelle, effectivement, il y aurait des engagements. Tu es déjà même dans cette énergie de possibilité de voir qu'est-ce que ça pourrait donner avec cette personne au niveau de ta vie de tous les jours, de vie, de projet de vie. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui sera à courte durée, mais vraiment une relation très durable et ça va dans les deux sens, bien entendu. On a la fidélité, c'est vraiment quelque chose à laquelle on est bien avec toi, tu es bien avec cette personne. Donc, pourquoi aller vers à droite ou à gauche ? Il y a vraiment cette énergie là, je me sens connectée, je me sens bien en ta présence. Voilà, je ne veux toi que toi et rien que toi. Il y a vraiment une énergie à laquelle je suis apaisée, je retrouve mon état d'être pur, vrai et de m'accepter telle que je suis en ton contact. Donc, réel amour, réelle lumière, réelle âme, authenticité. C'est tout ce qu'il en ressort ici. Et ensuite, je ressens pour certains, certaines, il y a vraiment des choses à bâtir main dans la main avec fidélité, bien entendu. Alors ici, on a les doutes. On a les doutes. Encore, voilà, il est possible que comme la situation encore au jour d'aujourd'hui, elle était complexe, parce qu'il y a encore peut-être une troisième personne qui est dans les parages, à laquelle ça met un petit peu de l'instabilité, de l'inquiétude, des incertitudes, excusez-moi. Et en fait, il y a vraiment cette notion ici, encore de vouloir, mais c'est normal, encore avoir des petits doutes quand même. On est des humains, les amis, ne l'oublions pas. Les petits doutes, c'est humain quand même qu'on se le dise. Voilà, mais pas d'inquiétude, le cœur, l'âme prendra le dessus. Allez, les messages, là, c'est juste. Alors ici, on a été blessé, on a été blessé. Alors, il y aura de l'exprimation. Je ne sais pas si c'est français, mais on me dit que non, pas du tout. Non, non, ça ne se dit pas du tout, même moi, en me disant. Attends, il y a un petit souci, là, ma belle. Il va y avoir des énergies de savoir comment s'exprimer. Je l'avais dit avant, mais voilà. Il y a vraiment cette énergie, l'un à l'autre. L'un à l'autre, dès lors qu'il y aura la réconciliation, il va y avoir de l'écoute. Et je trouve que c'est plutôt pas mal que vous allez être honnête et de dire, écoute, tu m'as vraiment, vraiment blessé. J'ai vraiment, vraiment souffert. Alors, ça ne m'étonnerait même pas qu'ici, il y a des empates et des sensibles. D'accord ? Il y a vraiment, je ressens, il y a eu réellement, profondément des énergies de souffrance et à laquelle on a quand même eu du mal à remonter la pente quand même. Pour certains, certaines, beaucoup de pleurs, beaucoup de, ouais, une période un peu compliquée quand même. Pour certains, certaines, je le redis ici. Mais, on retourne ici, comme quoi, vous avez retrouvé la force, vous avez retrouvé le mental pour que tu te dises, mais non, mais non, il faut que j'aille de l'avant. Je dois m'écouter, je sais ce que je ressens, je me fais confiance. Ok, elle est ou il n'est pas prêt, très bien, mais il y aura succès un jour ou l'autre, mais il y aura réconciliation un jour ou l'autre. Et bien là, on te le dit, le jour a sonné. Par le biais de ta persévérance et de ton autre, la connexion qu'il y a pu y avoir. Et le lâcher prise. Du coup, une évolution qui va se mettre en place, l'évolution, la stabilité, tout de même, hein, voilà, on calme bien son échelle. Et de là, oups, on prend une énergie de hauteur, de savoir ce qu'on veut à présent, de faire en sorte d'actionner les choses, des deux côtés. Mais, ce que je ressens avec cette prise de hauteur, qui, selon moi, on t'a aidé aussi, avec les énergies du divin, etc. Il y a vraiment cette énergie, selon moi, où t'es quand même une belle étoile. Pour moi, il y a une énergie, tu es une belle étoile. T'es quelqu'un qui doit recevoir à un moment donné, il y a beaucoup de personnes ici, hein, à laquelle vous avez quand même pas mal morflé. Et je ressens comme si, voilà quoi, hein, c'est quelque chose qui va se mettre en place et, euh, avec rapidité. Tu t'accroches et cette personne s'est accrochée, tu vois. Vraiment, cette notion, je suis battante, battante et, euh, je vais y aller. Ok, j'ai une période un petit peu d'idualité, de souffrance, etc. Je ne comprends pas pourquoi mon autre ne m'écoute pas, je ne comprends pas qu'il ne me comprenne pas, tout simplement, hein, qu'il ou qu'elle ne soit pas prête, hein, selon la polarité. Ou ton autre vis-à-vis de toi. Mais moi, j'ai mes signes. J'ai mes signes du divin, je fais confiance en moi-même et au divin. Donc, je ne comprends pas. C'est tout simplement, l'heure n'était pas bonne. L'heure n'était pas bonne. Le contre-temps. Non, mais c'est faux, le contre-temps. Donc, voilà, les amis, il y a vraiment cette notion de te dire ici, tout ce que tu as traversé par rapport à cet autre ou ce autre, par rapport à toi, il y a vraiment un laps de temps. Et dis-toi, même si tu as avancé à la vitesse d'un escargot, mais tu as avancé comme ton double a avancé. C'est vraiment important. Alors, bien entendu, il y a une forme de dire, le temps il passe, j'étais là, j'ai ceci, c'est encore du temps perdu. Mais les amis, ce que tu ne comprends pas, non, il n'y a pas de temps perdu. Bien sûr, la vie, il faut oser, selon moi, chacun ses croyances. Moi, il faut oser, parce que plus on reste en mode retrait, parce qu'on a peur d'oser, là, effectivement, c'est compliqué. Mais, de retirer ses peurs et passer aux actions de certaines choses que tu veux émettre dans ta vie, c'est toi qui en sortira grandi. C'est sûr. Allez, ici, nous avons la solitude. Alors, la solitude, ils en font tout de suite une tristesse. Non, moi, je te le dis de suite, la canale qui prime avant les cartes. Moi, il n'y a pas de solitude pour l'instant T. Moi, alors, bien sûr, tu t'es sentie seule, humiliée à un moment donné. Peut-être comme ton, pas de problème. Peut-être de l'avancement que toi, tu as émis ou émise au niveau de ce double. Et on n'a pas compris sur l'instant. Et puis, on t'a rejeté. On s'est éloigné de toi, pardon. On t'a fouillé. Peu importe. Mais, moi, la solitude, c'est comme l'échec. Je n'aime pas ce mot-là parce que c'est mal dit, c'est mal expliqué. La solitude, l'isolement, le repli sur soi. Mais, des fois, l'être humain, on en a besoin de ça, les amis. N'oublions pas, nous sommes unités. Unité, ça veut dire que tu es une personne unique au monde. Nous sommes toutes et tous uniques au monde. Il y a peut-être des ressemblances. Mais il y aura au moins un tout petit chou. Il y a de quelque chose à laquelle personne n'aura de toi. Tu comprends ? Donc, pour moi, oui, tu as été blessé. Oui, tu as été mis en mode repli, en mode réflexion. Mais réfléchis bien au fond de ton cœur, ton âme, sincèrement. Est-ce que ce mode de distance, de ce mode de repli, un nouveau de réflexion, est-ce que ça ne t'a pas aidé finalement ? Est-ce que tu n'as pas compris encore des choses sur toi ? Peut-être la dépendance. Peut-être des choses à peaufiner chez toi, de comment tu vis, de ton fonctionnement. Allez, deux de deck. Je vais peut-être boire un coup. Je ne sais pas si c'est quelque chose ici. J'ai la gorge sèche. Et puis, ben voilà, nous avons l'ouverture. Attendez, deux secondes, des amis. Je vais vite prendre ma petite bouteille. Non, ça n'est plus bon. Comment c'est là ? À la tienne, voilà, forcément. À lundi, je sais que ça me fout mal, mais à la tienne quand même. Bref, ici, je disais qu'il y a une ouverture, d'accord ? Il y a réellement une ouverture qui arrive, qui est là, qui se présente à toi, à vous. Et en tous les cas, c'est quelque chose qui est prometteur. Vraiment, c'est prometteur pour le moment présent ainsi que le futur proche. Alors, l'ouverture, selon moi, il y a deux choses et tu peux apprendre les deux comme tu veux. Il y a l'ouverture de l'événement énergétiquement parlant qui va faire qu'on va vous rapprocher et il y aura la réconciliation, les échanges, etc., à ce que je vous ai indiqué. Et puis, il y a l'ouverture aussi. On va être plus ouvert. On va être moins stressé. On va s'accepter tel qu'on est. On va être sûr. On va être structuré. Tu vois, il y a vraiment une nouvelle approche de qui tu es, dans le sens où je suis plus ouvert qu'il y a un an en arrière, ou deux ans peut-être, tu vois, ou trois ans, comme tu veux. Il y a une notion ici, je suis bien. Il se passera ce qui se passera. Je suis bien. Je suis ouvert. Ouverte. Et je prends ce qu'il y a à prendre. Déterminé, certes, mais plus de sagesse, plus de sérénité. Pourquoi ? Parce que, je te le redis ici, il y a une acceptation de savoir s'aimer et avant tout de penser à soi qui est primordial dans une relation, le respect de soi avec l'amour. Bim, bam, bam ! Voilà, les amis. Allez, go ! Qu'est-ce que je vous prends d'autre ici ? Tic, tic, tic. Eh bien, tiens, on va reprendre un message de l'âme, là. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle. On va aller voir aussi qu'est-ce qu'on a à nous dire. Je regarde de l'heure pour ne pas oublier parce que j'ai une dernière guidance générale et après, il y a les tic qui arrivent. Général, privé, pardon. Allez. Allez, s'il te plaît, un message de l'âme ici. Quels sont les messages, s'il te plaît ? On va déjà prendre celle-là. Je ne suis pas convaincue qu'il y en ait plus. Voilà. Le pardon. Le pardon. À savoir, pose-toi cette question avec ton âme, ton cœur. Ferme les yeux. Respire. Expire. Respire, pardon. Expire. Et là, pose-toi la question, toujours les yeux fermés, au calme. Es-tu prête ou prêt à passer un cap et aussi à pardonner ce mal, ces blessures, cette incompréhension qui a eu lieu ? Tu sais, il y a la notion aussi. Important, quand on pardonne, que ça soit pour soi-même ou les personnes qu'il y a autour, important de pardonner. On ne te dit pas de renclencher et qu'on te reprenne pour un mouton. Ce n'est pas ça. Mais le pardon, le divin, à pardonner, à pardonner ses prochains, à pardonner toutes les... les entraves qu'il a eues, toutes les menaces, toutes les trahisons qu'il a eues. Et il savait qui c'était. Mais il a pardonné. Parce que, sachez que quand on ne pardonne pas, c'est soi qu'on ne pardonne pas. Et on s'en veut. Et on culpabilise. Et patati. Et patata. Une autre ou pas du tout ? Ah ! Voilà. Qu'une seule. C'est bien... Tchou, 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 tchou. C'était qu'une seule, les amis, là. Ah, des fois, c'est comme ça. Je pensais, mais non. Qu'est-ce que je vais vous prendre ? Alors ça, je le prendrai après. Parce que je trouve qu'il est important pour ce tirage. Tiens, on va prendre celui-là. D'habitude, je le prends pour les astros, mais je vais prendre celui-là, le manuscrit. On va aller voir les messages aussi, hein, les amis. Donc là, comme ça. Allez. À la suite des messages que nous avons eus. A-t-il les messages 4 ? Just please. Allez. Il faut aller en continuité, hein. Alors, ici, on a la médecine. Alors, dans la médecine, selon moi, tu vois, déjà, tu as la foi. Clairement, il y a la foi. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a la foi. Et pour moi, tu vois, quand on parle de médecine, bon, moi, je ne parle pas vraiment de ça, mais plutôt au niveau ressenti, au niveau compréhension, au niveau avancement de ton être, ici, pour moi, la foi est plus fort que tout. La foi est égale à la lumière et l'amour, hein. Donc, la foi, il faut l'avoir. Et c'est quelque chose qui doit être au fond de toi, hein. Vraiment. C'est quelque chose à laquelle c'est indéniable. Il faut l'avoir. Bien entendu, avec tout ce qui est signe de synchronicité, message de l'invisible, etc. Forcément, si tu n'as pas la foi et si tu es plutôt quelqu'un de rationnel, c'est peut-être un peu compliqué. Et ce n'est pas du tout un jugement. Simplement, essaye de travailler encore un petit peu sur toi si tu sens que là, ce n'est vraiment pas pour toi. Et je t'invite, encore une fois de plus, si tu te sens vraiment mal à l'aise, il faut vraiment que tu quittes cette guidance. Donc, effectivement, on te dit, l'ouverture des opportunités arrive. Comme là, on a quand même encore trois croix. Donc, pour moi, ici, c'est l'heure qui a sonné. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un choix à faire. Et possible, pour certains, certaines qui sont en mode triangulaire, moi, mon conjoint ou mon double. Et ton double, peut-être sa femme, son mari ou toi. Voilà, si toi, d'autre côté, tu es seul aussi, ou les deux côtés. Voilà, tout simplement. Rien de bien plus compliqué. Et pour aller, voilà, vers la naissance, pour aller vers le renouveau, nouveau cycle aussi, bien entendu. Et naissance, c'est aussi au niveau des projets. Possiblement, ici, que ce soit toi ou ton double à laquelle on s'en sent vide, on se sent lent, on se sent les jours qui sont les mêmes. Et on a besoin de projets. On a besoin d'émettre, de visualiser des choses ou avoir des plans sur des choses à laquelle que tu veux mettre en place pour, je ne sais pas, dans six mois, un an, deux ans. Et c'est quelque chose qui t'emmène à vivre aussi, qui t'emmène à aller au-delà, en fait, de pousser en toi. Il y a aussi cette énergie-là. J'ai besoin de me projeter, mais surtout avoir des projets, de changer. Et un peu marre de la routine. Et regarder le choix. Voilà. Le choix est là. Le changement. Tu vois. Avec équilibre. Stabilité. Mais le changement est bien là. Et l'ouverture sera au rendez-vous. Avec différents voyages. Alors, pour moi, c'est quelque chose à laquelle tu ne t'y attendras pas. Il y a vraiment beaucoup de projets qui se mettront ensemble. Beaucoup de connectés. Beaucoup de connexions, pardon. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Et puis, c'est quelque chose à laquelle, ensemble, vous allez voyager. Alors, peut-être dans différents pays. Mais, oui, possiblement. Voilà. Peut-être que vous aimez aller à droite, à gauche, visiter, explorer, etc. Mais aussi, d'être avec ce partenaire, c'est tel un voyage, c'est tel une renaissance. C'est quelque chose que tu n'as jamais vécu et tu ne voudras jamais que ça se termine. Sache-le. Tu vas simplement visionner vraiment la réussite avec cette personne parce que cette envie sera plus forte que tout puisque tu vas t'apercevoir que tu ne rayonnes pas que le lundi. Tu vas rayonner sept jours sur sept avec cette personne. Et là, le cœur ne te mentira pas là-dessus. Sache-le. Et on dit bien pour la consultante ou le consultant ou ton double, ici, il y a l'étoile protection plus, plus, plus. Par contre, attention, on arrête de se faire du mal et on arrête de se poser mille et mille questions avec tout ce qui est santé. OK, les amis ? Allez. Allez. Qu'est-ce que je vais te prendre ici ? Il est combien ? Il est 30 ? On a le temps encore un petit peu. Je vais prendre celui-là. Alors, après, il va devoir ranger. J'ai envie de prendre celui-là. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est l'oracle des visions. Il est tout neuf. J'ai dû le prendre une ou deux fois. De toute beauté. De toute beauté. C'est mes bébés. C'est mes bébés. J'adore mes cartes. Chaque fois, on me dit mes horaires. Mais ouais, mais je sais, mais j'aime bien aussi un peu les cartes. Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Je rentre dans les images, les couleurs, tout ça, ça m'émeut. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas comment expliquer, les amis, mais c'est quelque chose que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est mes petits bébés. C'est ma petite passion pour en avoir plus de, je ne sais plus combien maintenant. Je ne sais même plus où les mettre. Moi, j'en ai quand même dans mon salon de voyance parce que dis donc. Allez, s'il te plaît, des messages clairs, précis, qui va en concordance avec tous les messages qu'on a eus, bien entendu, ici, là, pour aider les personnes à qui ça parlera, à laquelle elles seront attirées. Allez. Hop, ici, on a le chiffre 49. Regarde, 49. Regardez bien l'image, s'il vous plaît. Regardez bien l'image. C'est un truc de fou. Regardez les colombes et comment on est attaché, on est lié. Moi, ici, clairement, il y a un lien avec cette personne à laquelle qui te parle. D'accord ? C'est quelque chose à laquelle il faut pouvoir retrouver le lien, mais aussi la paix. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a vraiment un meilleur aussi ancrage, légèreté qui va pouvoir se mettre en place. Ici, il y a un nouveau cap à passer. On passe ou pas de cette nouvelle porte, ce pont, cet élan, et ça va se faire. mais avec toute honnêteté, avec toute fluidité aussi. Pour moi, il y a réellement des énergies de fin pour aller vers un renouveau. On a compris qu'on était lié. On a enfin compris qu'on était lié par une force d'âme qui est présente ou invisible, peu importe, ceux et celles qui sont vraiment en connexion télépathique, mais on a compris ici. Oh là là, magnifique. Oh, carte 44 de toute beauté. On adore, on adore, on adore. On aime, on aime, on aime, on adore, on adore, on adore, on adore, on adore. Magnifique, de toute beauté. De toute beauté. Non mais les amis, franchement, moi j'adore et je rentre dedans, c'est un truc de fou. Donc là, clairement, beaucoup vont avoir des signes du chiffre 44, un département, heure miroir, chiffre préféré, année de naissance, l'âge, peu importe. Et ça sera des signes. Ça sera des signes. Ici, on voit, on ne contrôle plus, on va rejoindre son double ou son double va rejoindre vous-même et à laquelle avec bonheur, renouveau, regain d'énergie. Alors, là, clairement, pour ceux et celles qui adorent aussi les orchidées, il y a vraiment, on nous parle d'orchidées ici, le message est aussi pour ceux et celles qui adorent l'orchidée. Moi, je sais que j'en ai pas mal. Bien entendu, ici, le fait d'avoir aussi un peu été blessé, etc., ça t'a pris un peu conscience que tu as récupéré une force en toi, mais un peu aussi de caractère, ce qui est normal. Prise de caractère, prise de force, mais pour moi, t'es tel un signe à toi-même, en fait, t'es tel un signe à toi-même et c'est comme si ici, il va falloir que tu arrives à réceptionner, à écouter les signes qu'on va te donner, les jours qui arrivent, les mois qui arrivent, selon comment tu regardes ma guidance, il y a des signes qui arrivent. Il va falloir que tu observes correctement et que tu sois à l'écoute. Bien entendu, on ne te demande pas d'être paranoïaque, de regarder partout. Non, les amis, non, mais parce qu'attends, bon, il y a des choses que je vois dans calmez-vous, tranquille, tranquille, les amis. J'ai eu un point noir sur mon mur et hier, il n'était pas là. J'en suis sûre que c'est un signe. Non, les amis, non, calmez-vous, s'il vous plaît, tranquille, tranquille, ne nous emballons pas non plus. prenez quand même du recul là-dessus mais soyez quand même objectif sur ces signes qui sont quand même plus, qui doivent être révélateurs on va dire, révélateurs et te donner des réels signes concrets pour que tu puisses avancer et comprendre. on est bien. Ah, d'accord, d'accord. C'est comme de dire, ouais. Allez, y a-t-il un autre message ici, Claire Précy Just ? On va mettre ça là, ouais. Alors ici, nous avons le chiffre 39. Voilà. Il est important ici de retrouver, la colombe, c'est la paix, d'accord, c'est le bonheur, c'est la liberté. Et tu vois, on le voit ici, on s'apprête à lâcher la colombe parce qu'on veut récupérer cette fluidité, on veut récupérer cette connexion, cette fougue qu'on a en nous, ce feu qu'on a en nous, ce désir, ce pouvoir aussi. Donc, en lâchant cette colombe, je m'engage ici à me changer, à être authentique et d'avancer sur mon chemin. J'arrête de procrastiner, j'arrête de me lamenter, mais j'avance. On a quoi en dos de deck ? Mais j'avance. Oh ! Chiffre 15. Nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, le retour de quelqu'un ou des nouvelles ici et qui vont pouvoir clairement t'aider. Alors, il y a une connexion particulière peut-être. Alors, moi, je sais que ça me parle au niveau des oiseaux parce que je suis très oiseau. Sachez que les oiseaux, c'est tout ce qui est requiert avec nos ancêtres, nos guides, etc. Et la nature aussi, on doit communiquer avec eux. Sachez qu'ils nous donnent du baume au cœur dès qu'on les entend faire cuis, 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 cuis. Et là, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent et ça peut parler principalement d'une rose. On parle de rose. Alors, une fleur, une rose, comme tu veux, n'importe quelle couleur, on ne va pas t'arrêter là-dessus. Mais c'est quelque chose à laquelle qui va tout changer. Ta perception des choses, ta perception de cette personne et de ton avancement. C'est vraiment quelque chose, voilà, il y a vraiment encore de ce que tu es capable de ressentir qui va vraiment se mettre en place et tu vas de plus en plus te faire confiance. Il y a vraiment ici à laquelle tu es passé par des difficultés aussi de savoir t'écouter, d'avancer, etc. Là, je ressens qu'il y a vraiment du travail qui a été fait aussi. Ok ? Voilà, les amis. Allez, on va passer. Alors, n'hésite pas à liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire, bien entendu. On va prendre les breloques, les petites cartes. Allez, s'il te plaît. Voilà. Oh là là, j'ai dû encore y aller. Avoir la main lourde. Donc, ça se coince dans les mains. C'est que ça doit être là. Comme je dis souvent, tout est juste. Allez, ici, je vais prendre là. Alors, toup, toup, toup. Là, et on dit. Alors, attends. Hop. Voilà. Allez, ici, ça. Et ensuite, on prendra en dernier le bonus. Mais là, comme j'ai promis, j'ai dit le pouvoir personnel. Voilà, récupérer son plein pouvoir. On va aller voir qu'est-ce qu'on aura comme carte aussi de celui-ci. Oh, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Mais alors là, vous avez des signes de ouf. Je n'avais pas vu du tout. Là, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ah ouais, non, mais ça me cherche. Ça ne m'étonne même pas vu que vu le que je ressentais comme si c'était l'heure. Ah ouais, je ne fais plus comme ça. S'il te plaît. Allez, hop. Hop là. Allez. Bon ben voilà les amis, nous avons le 777 pour ceux et celles à laquelle vous avez les heures miroirs, 7 rue, 777 rue, 777 rue ou un département, le 7, le 77. Il est possible d'un montant, 7 euros, 7,17 euros. Il est possible aussi que ce soit un lien de code barre, un numéro de série que tu achètes sur n'importe quelle chose. Possiblement que tu as 77% ou 7% de batterie actuellement. Ainsi suite pour le 555 et le 666. Il est possible ici, ouais, il est possible ici aussi que dans ton numéro de téléphone, tu aies le 777, 666, 555 collés les uns aux autres. Donc c'est pour toi. Et bien entendu, si tu as plusieurs, ce chiffre dans ton numéro de téléphone aussi, c'est pour toi. Potentiellement aussi le chemin de vie. Peut-être que tu es au chemin de vie 5, 6, 7 actuellement et que ça va changer un de ceux-là ou bien le contraire ici. On me dit d'aller voir pour toi. Allez, ici le 666. Allez, 666. Vos pensées sont concentrées sur des forces matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. Le 777. Vous êtes, vous prenez, ça ne veut pas parler les trois, mais vous prenez ce qui vous parle que vous vous sentez dans l'énergie de quand je vous lis ces paragraphes. Allez, vous êtes assurément sur la bonne voie et ça pour tous les aspects de ta vie. Demeure équilibre et spirituel mais avec une forme de conscience afin de pouvoir continuer d'avancer sur ta voie qui va s'illuminer. De toute beauté. De toute beauté. est le 555. 555. D'énormes changements grondent dans votre vie entière afin que ces changements soient de plus en plus positifs. Assure que tes pensées soient positives et demeure concentrée sur les prières et les affirmations. Écoutez les amis, que de cadeaux là. Que de cadeaux pour vous. Allez, on va aller voir. On n'a pas beaucoup de breloques. On va aller voir ici. Bon, ici on nous parle de la saison d'automne. Ici, donc ça peut être la saison d'automne qui arrive ou que tu es selon comment tu regardes la guidance. On nous parle de nouvelles grossesses pour ceux et celles qui auront un projet possiblement de nouvelles grossesses et pour d'autres des projets à un avenir ensemble. il y aura mutuellement la force avec certitude. Une famille recomposée pour l'un et pour l'autre ou pour certaines personnes tout simplement. Et on nous parle de printemps ici aussi. Tu vois, printemps, automne. Possiblement que des projets vont se mettre en place peut-être entre l'automne et le printemps ou le printemps et l'automne selon comment tu regardes et quand tu visionneras cette guidance intemporelle. Ici, on voit bien qu'il y a un retour du, il y a un déplacement, il y a un déplacement, voyage, route, en tous les cas ici. Il y en a qui sont actuellement à leur compte ou alors ils auront l'ambition de se mettre à leur compte avec leur partenaire et avoir des formes d'engagement possibles. Voilà. Ici, nous n'avons que la lettre E. Début de prénom, fin de prénom, début de nom, de famille. Nous avons, regarde-moi ce beau joyau. Tu vois, quand je te parlais de brillance tout à l'heure, pour moi, il est vraiment important de garder la foi, de garder la foi intérieure, l'amour intérieur parce que c'est tout ça qui va te permettre de consolider tout ce que tu as transformé en toi ou ton autre en tous les cas en lumière et en amour. Sache que plus tu seras aligné et plus la bonté de l'univers sera en toi et assurée. Et puis ici, nous avons le cœur tout simplement. Mais c'est un cœur un peu enjoué, je trouve. C'est un cœur enjoué, c'est un cœur magique, je trouve. Je ressens ici un cœur. Alors, possible que tu as des cœurs en tatouage, en bijoux, peut-être, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, possiblement aussi des tableaux, tu es fan de tout ce qui est cœur ou des habits en cœur. Bref, ou alors tu appelleras quelqu'un à mon cœur, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Il y a vraiment cette notion, mais c'est un cœur enjolivé, c'est un cœur qui est magique, c'est un cœur qui est rempli de belles magies, je trouve, de la magie. Je vois un peu, c'est envoûtant. Je sens, c'est un peu envoûtant. Le cœur, il est envoûtant. Donc voilà, tu auras le cœur qui sera envoûté par ton double et vice-versa et vous allez réussir à avancer. Et puis ici, j'ai un objectif supérieur. Donc, il y a des prières, il y a des demandes ici. On prie, on demande sur un objectif supérieur qui te tient à cœur au niveau sentimental ou autre, peu importe. Mais là, je peux rectifier mes pensées, bien entendu. Tu peux dès à présent de changer tes pensées et de voir et de visualiser que le positif. Tu as ce pouvoir-là, donc fais-toi confiance. Tu es quelqu'un qui est apprécié, donc arrête de t'inquiéter de ton poids, de ton apparence, de ta compétition, couleur de yeux, de comment tu t'habilles, peu importe. Tu es apprécié. Tu es apprécié pour ce que tu dégages et non pour ce que tu représentes au niveau corporel, vêtements, etc. sache-le par l'autre ou l'autre par toi. Et bien évidemment, il y a des personnes aussi, on a une notion de curiosité, bien entendu, ce qui est normal, c'est humain. Il y a une notion de curiosité, de toujours vouloir en savoir plus sur ce, éventuellement, nouveau départ avec ce double et à laquelle, moi-même qui suis curieuse, très curieuse, je dirais, je n'ai pas honte de le dire, je ne vois pas où est le mal. Voilà les amis. Allez, ensemble, on le fait, générique, du bonus. Allez, let's go ! Pourrons-nous avoir des messages très précis ? Allez, on y go ! On a celle-là. Je ne sais pas pourquoi il y a tout ça que j'ai refusé. Allez, ici, on te dit quoi ? D'ici trois mois, d'ici trois mois, alors avant trois mois ou maximum trois mois, bien entendu, il n'y a plus de notion bourreau, méchanceté, incompréhension, etc. OK, il y a encore vraiment du travail qui a déjà été fait en tous les cas. On voit bien ici qu'il y a la possibilité de reprendre une forme de sport, d'équilibre. Je ressens aussi d'équilibre alimentaire, connexion avec la nature et aussi pour arrêter une forme de codépendance qu'il y avait possiblement avec cet autre et à laquelle, je te le redis, ici, ce n'est pas bénéfice. Ce lien-là, c'est la légèreté et c'est vraiment l'indépendance. Et puis, ici, on a la justice divine, d'accord, qui, selon moi, t'a donné un coup de pouce, mais pour moi, ici, le travail a vraiment été fait de ton côté comme son côté et il y a l'illumination qui arrive grandement avec la forme de brillance. Voilà, les amis, merci à vous toutes et tous de m'avoir suivi, merci de partager, de liker et de pourquoi pas laisser un petit commentaire si le gars t'en dit, bien évidemment. Et puis, bien entendu, les amis, on reste dans des énergies de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour. Un jour, je ferai une chanson d'amour, vous allez voir. Oblique de trafiquer la voix, mais j'en ferai une quand même. Voilà, les amis, moi, je te dis à une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance, pardon, je cherche mes mots et bien entendu, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à prier en tout temps pour nos animaux, pour nos SDF et pour toute personne qui en aurait besoin. C'est le plus important, les amis. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao !